Hey yo tout le monde, c'est la Clemsteam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom, vidéo dans laquelle je vais vous montrer où trouver et comment résoudre le sanctuaire Jotixi-U. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications si ce n'est pas encore fait, et sur ce, on est parti. Dans un premier temps, il va falloir faire une petite mission pour débloquer le sanctuaire, sanctuaire qui n'apparaît pas sur votre carte. Il va se trouver au niveau des hauteurs du Co et de Primo, là vous voyez, en bas à droite de la carte, toujours proche de la tour des Pelliers, et le sanctuaire va être caché dans cette zone-ci. Vous voyez donc, quand j'arrive, on va chercher une petite cachette en quelque sorte, vous voyez, qui se trouve juste ici. Et on va devoir, en fait, le but du jeu va être de mettre trois blocs de glace directement dans ces trois piliers, et pour ce faire, on va se rendre directement au bord de l'eau, puisque pour avoir des blocs de glace, ça se tient, mais il faut être au bord de l'eau. On va pouvoir taper ici directement sur ce petit générateur de blocs de glace et utiliser l'emprise dès qu'il y en a un qui pop. Comme ça, on va directement, eh bien, créer les trois, on ne fait pas plus de temps, comme ça. Voilà, et il nous en a fait trois, c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. Ok, on va prendre celui qui est dans l'eau, les autres, comme ça, vont peut-être s'évaporer un peu entre temps, ça ne fait rien. Et on va monter, ça ne sert à rien d'essayer de les coller, j'ai essayé de le faire tout à l'heure par curiosité, mais vous ne pouvez pas coller les trois blocs, vous allez être obligés de les monter un par un, donc c'est un petit peu embêtant, mais bon, ça se fait relativement vite. On va placer celui le plus grand, eh bien, directement dans la case de gauche. C'est le plus simple des trois à faire, vous voyez que ça passe bien sans trop de difficultés. Pendant ce temps, normalement, il y en a un des deux qui se sera évaporé sur le sol, j'espère, on va voir ça tout de suite. Bon, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, ce n'est pas grave, on va les prendre telles quelles. Allez, on avance comme ceci, et celui-là, est-ce qu'il passe ? Ah, vous voyez qu'il manque un peu. Bon, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est très simple, on va tout simplement sortir un silex, eh bien, juste ici, ou prendre un lance-flamme, c'est au choix, c'est à vous de... C'est vos préférences, tout simplement. Donc, on va prendre un silex, tac, par fréquence d'utilisation. On va le poser, eh bien, sur le feu, et on va l'aligner en dedans, un coup dedans. On va ensuite reprendre l'emprise, eh bien, pour poser le bloc au-dessus et le faire fondre un petit peu, voilà. Et alors là, je ne sais pas si je n'ai pas fait même trop pour le celui du milieu, si vous voyez. Bon, ce n'est pas grave, on va pouvoir le mettre directement à droite. Et aller récupérer l'autre pour le faire fondre un petit peu moins, parce que sinon, eh bien, on ne pourra pas le mettre sur le troisième petit zone, en quelque sorte. Donc, on va aller chercher, vous l'avez compris, eh bien, le dernier bloc de glace, qui, j'espère, depuis le temps, aura quand même fondu un petit peu plus. Voilà, hop, on avance tranquillement. Et attention, verdict. Ok, il n'a toujours pas suffisamment fondu, on va se mettre sur le feu. Je pense que ça doit suffire, parce qu'il ne manquait pas grand-chose. Et ça suffit, effectivement, pas obligé d'avoir pile la taille du truc, sinon ce serait absolument impossible à faire. Et le sanctuaire devrait désormais apparaître. Attention, magie, ta-dam. Le sanctuaire qui pop, eh bien, juste au-dessus. Donc, on va pouvoir faire, eh bien, une, vous l'avez compris, une petite infiltration juste ici. Hop. Voilà. Et on va pouvoir directement rentrer dans le sanctuaire Joti, Xiyu. Vous l'avez compris, ce sera, bien évidemment, une bénédiction de Raoru, étant donné la difficulté à trouver ce sanctuaire. Il fallait vraiment savoir qu'il y avait cette quête ici, franchement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et la bénédiction de Raoru, juste ici, très, très bien. On va donc ouvrir le coffre qui va contenir, attention, mystère et boule de l'homme. Il va contenir, eh bien, une batterie haute capacité. Écoutez, pourquoi pas ? On prend toujours, hein, les artefacts qui vont toujours servir. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo, puisqu'on récupère notre lueur bienfaisante. Si elle vous a plu et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochains guides d'astuces. Et sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut les aventuriers !